Bonjour l'élite, nous sommes le samedi 25 juin 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et je vous retrouve pour la 300ème vidéo de la semaine, voilà, bientôt un an que je fais presque une vidéo par jour et oui, quand j'ai vu sur Social Blade que j'en étais à 296 vidéos récemment, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu spécial pour la 300ème et donc, ce quelque chose d'un peu spécial, au final, est-ce que c'est plus spécial que ça ? je vous fais une petite revue de la chaîne, voilà, des abonnés gagnés, de ce qui s'est passé, de l'argent généré, tout ça bon, ça c'est du classique, ça fait déjà quelques fois qu'on le fait je vous salue encore une fois quelques chaînes que je mets sous mon protectorat, n'est-ce pas, comme vous le savez donc, il y en a deux nouvelles et six anciennes, voilà, ça va être l'occasion un peu d'en reparler d'ailleurs, tiens, j'en ai oublié une, mais il faudrait que je la rajoute dans les onglets et puis surtout, je vous parlerai en fin de vidéo, d'une initiative, voilà, du projet de l'été oui, la petite, comment dire ça, oui, le projet de l'été, tout simplement vous pouvez le deviner, je vous divulgage pas, mais vous pouvez le deviner un peu de quoi ça va parler en regardant les trois derniers onglets, mais je préfère vous garder un peu la surprise pour la fin mais voilà, c'est parti, vous remarquerez, de un, que maintenant, vu que, effectivement, je reçois pas mal de critiques sur le son et c'est compréhensible, parce que je sais qu'il est pourri de temps en temps et là, j'ai fait quelques tests de réglage, voilà, ce matin, on est samedi donc, en fait, je tourne mes vidéos, moi, pour que vous sachiez, la plupart des vidéos, en semaine, avant mon boulot et avant, j'avais une heure et demie avant mon boulot, je me levais vers 7h, je commençais vers 9h et quand j'étais en télétravail, j'avais le temps d'apporter ma femme au RER et après, de revenir, de préparer, de regarder un peu le sujet, tout ça et de lancer la vidéo, je pouvais faire une petite erreur et recommencer la vidéo bref, j'étais pas hyper pressé, et même après avoir fait la vidéo, elle pouvait être super longue il me restait encore 5-10 minutes pour, voilà, donc c'était bien mais sauf que maintenant, les horaires de ma femme ont changé et donc, le matin, et donc, j'avais tout ce rythme de vie qui était basé autour de cette production je me couchais plus tôt le soir, etc. maintenant, les horaires ont changé, et donc, tout s'est mécaniquement déréglé, n'est-ce pas maintenant, on regarde le film jusqu'à plus tard le soir donc bref, l'équilibre du sommeil n'est pas le même et le matin, je me lève, et voilà, je me lève vers 8h pour 9h et j'ai moins de temps pour faire les vidéos, tout simplement donc depuis, oui, 3-4 semaines, il y a un plus faible rythme de vidéos parce que j'ai plus de sommeil, parce que c'est moins agréable pour moi de me dépêcher ou de mettre, voilà, le réveil plus tôt pour faire les vidéos c'est vraiment en flux tendu donc, voilà, c'est pour ça que ça explique ce petit changement peut-être que vous avez vu depuis quelques semaines et ce qui se ressent dans la qualité puisque j'ai pas le temps de faire des tests ou alors je fais un peu des tests et je vois que c'est pourri mais de toute façon, je pourrais pas faire autrement ou alors je reporte à l'autre jour et parfois, je fais ça pendant 2 jours et je me dis, merde, ça fait 3 jours que j'ai pas fait de vidéos c'est compliqué puis après, j'ai pas mal de déplacements professionnels aussi ou alors je vais au boulot donc je peux pas faire de vidéos avant le travail donc voilà, c'est des petits trucs vous entendez peut-être des coups de couteau ou autre à côté c'est, voilà, ma femme qui cuisine vous inquiétez pas donc voilà, ce qui vous explique un peu le changement là depuis un mois même si c'est pas un changement énorme il y a toujours des vidéos mais il y a ce petit truc ben voilà, c'est parti 7753 abonnés oui, je continue d'en gagner à peu près 10 par jour donc on peut voir dans les données analytiques que c'est moins ce qu'avant puisque si on va dans ici, les abonnés voilà, par exemple, en un mois on voit que là, je suis à alors attendez je vais mettre sur 6 mois enfin, autour de 65 plutôt non, alors, je vais aller sur SoCyblade directement excusez-moi SoCyblade oeil de l'élite non, c'est pourri tac, tac, tac oeil de l'élite voilà 299, vous voyez donc c'est grâce à ça que j'ai vu quand il était à 300 j'accepte c'est là, on va voir regardez là, c'est pas mal donc on voit les vues gagnées par la chaîne donc on voit qu'il y a eu des gros pics en décembre, en février et puis désormais voilà, ça stagne avril, mai, juin et d'ailleurs, ça va baisser là je crois puisque je suis en train de baisser normalement sur les derniers jours donc normalement ça va un peu décroître voilà, on stabilise autour des 100 000 vues et pour les abonnés vous avez vu qu'il y a des mois où je gagnais plusieurs centaines d'abonnés et là, c'est toujours plusieurs centaines mais c'est quand même moins bref donc l'expansion de la chaîne se stabilise mais ça ne nous empêche pas d'aller conquérir de nouveaux territoires n'est-ce pas puisqu'on va voir que je continue de placer des territoires sous protectorat voilà bon, l'argent généré on va mettre sur les 28 derniers jours pour vous donner une idée c'est toujours autour de 160 euros il y a eu un gros pic à un moment il y a plusieurs mois à 300 balles maintenant, je crois que le revenu par milliers est plus faible le nombre de vues aussi est plus faible le nombre de vidéos aussi donc voilà ça stabilise à ça ça c'est du brut donc après t'enlèves ça fait moins de sous mais c'est toujours ça les commentaires bref pas grand chose à dire si, bah oui vu que j'ai fait la vidéo sur l'affaire Léo Grasset et que voilà que j'ai pris j'ai pris certaines certaines positions un peu qui vont à l'encontre de la doxa majoritaire sur Youtube et Twitter effectivement il y a plus de commentaires négatifs qu'à le coup tu mets voilà voilà monétisation tout ça bon bah écoutez pas trop d'autres choses à dire sur les dernières vidéos oui bah tiens cette vidéo là avec le drama entre Marvel Fitness et Psychodélique m'a permis de me rapprocher en message privé de Marvel Fitness et de Psychodélique que j'avais pas contacté juste là donc voilà sinon pas trop d'autres choses je suis allé chez Zyoklo deux fois je crois le mois dernier donc toujours sympathique Zyoklo voilà et bien sûr bah la grosse actualité ce sont quand même ces combats de boxe mais qui n'est pas encore sorti donc c'est vraiment un malheur vous savez que j'ai combattu chez les fils de Clovis Kiba pour un super pour un super combat qui sort dès que possible j'espère parce qu'il est quand même il a été tourné le 21 mai voilà 3 rounds donc je vous divulgage pas mais dès qu'il sortira je vous ferai une vidéo de revue du combat pour commenter et vous dire un peu l'envers du décor en tout cas c'était très sympa j'ai pu faire la rencontre avec notamment de Croblanc et de Kiba donc mon adversaire et de Spectre Soyeux donc le fameux gauchiste ami d'Antoine Goya qu'on voit beaucoup sur Twitter et qui aime les sports de combat donc ça je vous donnerai plus de détails plus tard donc on a pu voir sa vidéo sur les fils de Clovis et c'était son combat et voilà c'était vraiment une chouette expérience mais je vous en dis pas trop plus vu que c'est pas encore sorti oui oui il y a plein de problèmes de leur côté pour le montage de la vidéo avec un sous-traitant qui s'est branlé en gros et maintenant c'est Croblanc qui récupère le truc donc voilà ça prend du temps c'est dommage ça met plus d'un mois je sais que vous êtes aussi impatients que moi de le revoir ou de le voir tout court puisque j'ai pas eu l'occasion encore de voir les images donc on verra c'est fini pour la présentation de la chaîne les clés et puis maintenant on passe bien sûr au protectorat qui s'agrandit donc quelle chaîne YouTube je vais placer sous ma férule et je vais les bénir comme ça et bien vous allez le découvrir tout de suite on commence par une excellente un excellent vidéaste que j'ai découvert hier voilà sur la boucle Léo Grasset j'ai écouté plusieurs plusieurs vidéos voilà hier on va recevoir des gens en fait dimanche et donc on a fait un hyper grand ménage de tout l'appartement si on peut appeler ça comme ça pendant 4h hier de 8h à minuit et donc j'ai écouté des vidéos sur Dirty Biology en fond et donc j'ai pu écouter celle-ci et donc voilà très bonne découverte c'est un vidéaste qui a fait plus de vidéos que moi j'ai vu parce qu'il fait un format un peu à la psychodélique donc un peu à la mienne aussi qu'il a commencé il y a un an donc plus d'ancienneté et voilà il va prendre des sujets divers et variés et en parler pendant une dizaine de minutes voire plus on voit qu'il y a des vidéos de 50 minutes ou autre donc pour l'instant j'en ai écouté j'en ai écouté qu'une je sais pas pourquoi celle-ci elle dit que j'ai cliqué dessus j'ai dû cliquer dessus mais pour l'instant j'en ai écouté qu'une et c'était vraiment une très bonne découverte vous pouvez voir si vous comparez ma vidéo sur Dirty Biology et la sienne ça fait pas photo la sienne elle dit poil mieux bref la mienne il y a peut-être une dimension plus rigolote et des arguments on va dire ou des comparaisons qui sortent un peu des entiers battus voilà mais la sienne c'est vraiment plus concret à chaque fois qu'il apporte des propos c'est fait avec une mise en perspective et des exemples concrets très sympathiques donc franchement on apprend plus de choses sur la sienne que sur la mienne donc je me suis dit ah ouais le mec est chaud et je me suis dit il a quand même pas beaucoup d'abonnés donc peut-être qu'il fait pas beaucoup de vidéos et j'ai vu qu'il en avait énormément et qu'il publiait depuis longtemps et alors après bon il fait des pauses là c'est sa première vidéo depuis deux mois alors je sais pas je me suis pas étendu sur son arrière plan je sais pas s'il a eu des trucs ou autres qui ont fait qui produisaient moins mais voilà un peu moins de régularité désormais mais c'est dommage donc je file un coup de pouce puisque vraiment il fait du bon travail et qu'il soigne son truc et voilà moi j'ai toujours un peu de vergogne quand je vois des vidéastes mais là par exemple ceux que je vais vous présenter après qui ont moins de succès que moi alors que voilà bon effectivement je bosse quand même je fais la vidéo par jour je m'instreins à un certain rythme pour ça et puis il y a un certain entrain tout ça donc je comprends que ça puisse marcher marcher plus que d'autres mais quand même j'ai un peu de vergogne quand je découvre des gens qui sont autant voire plus méritants que moi avoir moins de succès mais bon c'est la boucle il y a certaines personnes qui percent on sait jamais trop puis il y a des trucs de partenariat et tout j'ai bénéficié de l'appui de Pazen et même de Psycho Delic qui en tout cas ont fait quelques vidéos où j'ai pu apparaître dedans donc ça m'a vraiment rabattu beaucoup de flux dedans après il y a des efforts aussi de référencement tout ça que peut-être les autres personnes ne font pas et qui apportent du flux mécaniquement donc voilà j'apporte mon aide à mon humble niveau donc la parenthèse et à chaque fois j'arrive pas à retrouver comment ça s'appelle sa chaîne ça fait trois fois que je la recherche et à chaque fois je sais plus je suis obligé de taper Léo Grasset présomption d'innocence pour retrouver donc je sais pas moi le titre de la chaîne c'est un petit jeu de mots ou autre mais il ne rentre vraiment pas dans ma tête et c'est peut-être pour ça aussi il y a des gens ils découvrent ce truc et après ils essayent de le retrouver même dans les abonnements j'arrive pas à le retrouver donc voilà peut-être changer le nom de ce truc là je sais pas parce que j'ai du mal à retrouver mais en tout cas excellente vidéo allez voir si l'affaire d'artivalogy vous intéresse tout ce qui a-t-elle à présomption d'innocence ou à certaines questions que j'ai pu poser dans ma vidéo et auxquelles il répond avec des trucs alors c'est pas une vidéo réponse à ma vidéo mais par le hasard il couvre certains points donc voilà 46 minutes et c'est vraiment bien il y a moins d'hésitation que moi et il a un ton plutôt sympathique voilà un petit accent belge sympa donc franchement allez découvrir si vous êtes coutumier de mon format de suite psychodélique etc franchement bonne découverte voilà très sympa allez on continue ça n'a rien à voir et ça augure ça augure déjà la suite je suis tombé dans la boucle voilà de regarder un peu des aventures de zéro sur dofus voilà il y avait l'excellent Majem mais Majem il a plus de visibilité que moi il a 20 000 abonnés je crois donc je vais pas le mettre sous protectora qui fait plusieurs voilà aventures de zéro donc je vais passer rapidement parce que la plupart d'entre vous voilà vous êtes pas dans le délire dofus ou autre bref ce petit vidéaste Ecto fait plusieurs playlists plusieurs aventures sur dofus et moi je regarde surtout une où il a pris une team de 4 personnages et il les fait évoluer au fur et à mesure pour l'instant comment ça s'appelle cette playlist cette aventure à 27 épisodes et voilà je les ai tous regardés si on voit les trucs toute la barre est rouge donc voilà le personnage est sympathique il en fait pas trop le montage est très dynamique et très bien alors en général c'est très difficile de percer sur du jeu vidéo puisqu'il y a beaucoup de compétition et voilà on sait que c'est un bref comme tous les trucs mais je veux dire il y a encore plus de compétition sur ces milieux là que sur d'autres et donc souvent les mecs qui vont faire du jeu vidéo vont proposer vont devoir se différencier par quelque chose qu'ils apportent et là ça frappe tout de suite l'oeil le niveau de montage tout simplement il a un monteur je sais pas s'il le rémunère mais qui fait un très bon travail et lui derrière planifie bien ses trucs et franchement c'est très agréable donc si vous voulez voir un peu moi je sais pas pourquoi ça fait plusieurs fois que je regarde des aventures de zéro de dofus alors il y en a Majem en a repris une récemment où c'est une aventure qu'en duo après tu peux varier la jouie de personnages un certain type de composition c'est toujours intéressant de voir comment ils font comment la team évolue et après comment ils arrivent à des objectifs plus haut dans le jeu comme un certain nombre d'entre vous j'imagine j'ai joué à dofus pendant mon adolescence même ma vie d'adulte c'est un jeu que j'aime bien sans vous divulgacher la fin de la vidéo c'est un jeu que j'aime bien et donc voilà très bon vidéaste je vous invite à le découvrir surtout si dofus ça vous parle et à aller voir sa petite playlist sur le guide d'une team à 4 je crois le guide d'une team à 0 on bascule maintenant sur la continuation du protectorat on sort des chaînes youtube pour se diriger vers un projet cette fois le projet dont j'ai pu parler dont pas psychodémiques mais Consulpazon et Elkeko sont aussi parlé bien sûr Rizimon officiel le jeu Pokémon basé sur l'univers du 18-25 j'ai pu faire une vidéo dédiée qui était très chouette et voilà je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo mais vraiment force à ce projet donc si vous n'avez pas rejoint le discord je vous le mettrai en description il faut que ah d'ailleurs il faut que j'arrête de cliquer sur la croix des onglets parce qu'après c'est compliqué pour moi de retrouver et de les mettre dans la description donc je ne dois plus je dois y penser là je viens de m'en quitter 2-3 non non parce qu'après dans les sources c'est compliqué mais bref donc voilà excellent discord excellent projet on voit qu'ils sont sur twitter et qu'ils font des petites capsules c'est Mr Rizitas un youtubeur un vidéaste qui s'occupe de ça donc bravo à lui voilà vous voyez il met des petites communications comme ça avec elle a un pokémon qui s'inspire du délire du délire kiwi enfin wonky attends I need a wonky ah oui donc le kiwi reprend le wonky voilà autour de Michael Jackson regardez ça l'excellent Rizitas Rizitas en femme Rizitas en LGBT en personnage c'est incroyable il y a Valérie Pécresse il y avait quoi d'autre si oui Macron explosion donc Jocelyne Chassard putain explosion incroyable qui a été interviewé d'ailleurs sur la chaîne du camarade Charles demandez moi le lien si vous voulez c'est très intéressant la personne est intéressante voilà le gros JDG et le JDG actuel je sais pas le maigre JDG tout simplement qui sont inclus dans le jeu bref plein de trucs fous grosse force à ce projet mais je sais que c'est bien structuré que la pub qu'on a fait avec Alkécos avec Consulpazon porte ses fruits puisque le truc a l'air de s'être structuré et on voit qu'il y a des avancées que les mecs diffusent leur truc alors ce qui nous intéresserait ce serait le fameux là si vous connaissez un peu le délire autour de Citizen dans Star Citizen on veut une roadmap voilà on veut une feuille de route on veut un peu maintenant qu'il y ait un chef de projet qui émarge de ce truc alors est-ce qu'il va être élu démocratiquement ou pas je sais pas mais on veut qu'il y ait un chef de projet qui prenne le truc et qui disent voilà on a cadencé ça et voilà ce qu'on va diffuser donc fin des sprites fin des musiques fin des trucs tu vois un avancement avec un petit truc je sais pas dans PowerPoint ou autre et où tu vois où mois par mois ce que vous fixez comme avancé et puis après comment ça arrive et quand est-ce qu'on pourra jouer au jeu voilà je pense que ça contribuera à faire une émulation ou de l'engouement à créer ça autour de ce jeu et ça permettra aussi d'asseoir la crédibilité de trucs quand les gens voient qu'ils avancent ils ont une visualisation concrète du truc ça veut dire ok on travaille pas pour rien on maintient ce niveau de motivation et d'ailleurs c'est pas de la motivation qu'il faut à ce niveau là c'est de la rigueur tout simplement et cette rigueur cette discipline c'est le mot que je cherche va être mise en place par ce type d'outil donc voilà moi je vous enjoins à faire ça et bonne chance à vous pour ce fameux projet Rizimon allez on continue sur les protectorats donc là je renouvelle mes protectorats j'ai déjà posé mon drapeau et je et voilà je dis bénéficier de ma protection humble humble vidéaste et voilà je renouvelle cette protection alors j'ai pas mis tous les anciens que j'ai mis parce que parce que tout simplement il y en a qui ont pas senti de vidéo j'ai vu depuis depuis x mois donc je l'ai pas je l'ai pas fait et d'ailleurs j'ai oublié mais un kidam aussi je croyais l'avoir fait dans mes vidéos de protection mais apparemment de mon premier protectorat mais apparemment il était pas dedans donc c'est dommage effectivement excellent vidéaste voilà bon très franchement de droite mais après que vous soyez de droite ou de gauche regardez regardez ces vidéos ça fait pas de mal c'est un point de vue un point de vue avec des arguments et des trucs et des une mise en scène qui est toujours sympathique donc je crois que j'ai regardé toutes ces vidéos et enfin à part les trucs autour du programme de Zemmour ou autre mais en tout cas ces vidéos sur l'actualité et tout sont très bien faites il a une voix un peu un peu de de Célestin pourrait-on dire enfin non pas vraiment de Célestin mais il a pas une voix grave voilà mais il a une voix quand même agréable de de conteur comme ça donc voilà on va pas se pencher plus mais vraiment regardez vous allez apprendre des choses et c'est toujours bien fait voilà ça peut rappeler un peu les vidéos de Lapin Taquin mais justement Lapin Taquin t'as une voix dégueulasse bon il y a une ambiance sonore assez sympathique mais enfin vraiment sa voix de base est pas pas très agréable là c'est différent donc force à lui et je pense qu'il va grandir au fur et à mesure Game Focus mais qui va bientôt me dépasser donc qui sera en dehors du Protectorat puisque quand je ne peux pas protéger un territoire qui est plus étendu que le mien n'est-ce pas donc voilà Game Focus effectivement qui a fait un entretien avec Begodo récemment donc bien sûr si vous connaissez Begodo ou si vous vous intéressez un peu au cinéma de manière générale penchez-vous sur ça c'est voilà Begodo parle dans ces ces trucs spotify là parfois je les écoute parce que ça demande moins d'internet que le reste la gêne occasionnée c'est très bien il va parler d'un film en toute décontraction il va parler d'un sujet A puis B puis C et il y a un ping-pong verbal avec l'homme sans pseudo ou je ne sais plus quoi c'est toujours chouette alors après le choix des films n'est pas forcément très très goulayant quand tu vois ça mais c'est toujours chouette et il a parlé récemment de Batman je crois donc voilà tu peux avoir si tu as vu le dernier Batman et bien tu peux avoir un point de vue qui change un peu des critiques ciné basiques qui vont se concentrer que sur certains points et là ça ouvre ça permet d'ouvrir un peu son analyse critique de manière plus large et alors là c'est une analyse pas sur un film ou sur un courant mais sur le cinéma tout simplement le cinéma moderne et voilà je l'ai vu il y a deux semaines j'ai plus tellement de souvenirs mais je me souviens que c'était un très bon un très bon moment et que tu découvres des choses comme d'habitude avec Bédodo et que Gimpfocus réalise très bien cet entretien donc voilà Gimpfocus bien sûr c'est une chaîne de critique cinéma mais pas en mode je sais pas robot ou pas avec un format type Durandal ou il y a qui d'autre même le Fossoyeur des fins maintenant il n'y en a plus trop en fait qui font des critiques comme ça où ils vont à un film ils en parlent sans l'avoir trop préparé le truc enfin si il y a encore Clapman ou ce genre de truc mais je ne les regarde pas à part Durandal de temps en temps voilà mais tout ce qui est Fossoyeur des films In The Bida ou ce genre de truc ils ont un peu varié leur format mais bref Gimpfocus c'est un peu ça où il ne va pas prendre un film et en faire une analyse voilà il va travailler son analyse il va la mettre en perspective avec d'autres choses il va il va il va vraiment apporter plusieurs niveaux de de critique c'est pas juste du voilà ce que j'ai pensé de ce film il y a une mise en perspective il y a des parallèles c'est toujours intéressant et puis il ne se penche pas que sur des films il va se focaliser sur sur le comment ça s'appelle l'industrie du cinéma en général où vont les recettes d'un film bon j'ai pas vu cette vidéo mais ça pourrait être intéressant il fait des coups de gueule ses vidéos historiques alors apparemment je ne l'ai pas vu pourtant je croyais que je l'avais vu cette vidéo historique par exemple sur le cinéma français rétrospective voilà il a fait un truc sur la nouvelle vague alors celui-là oui peut-être que je ne l'ai pas vu de 1958 à 1970 il faut que je la regarde parce que voilà c'est très intéressant c'est un point de vue culturel qui varie un peu de ce qu'on a axé en masse sur Youtube et donc c'est c'est toujours très bien fait très bien léché très bien très chouette donc au top vidéo vidéo tournage au Togo enfin bref j'aime bien ces vidéos je les regarde pour la plupart et voilà oui je suis un cinéphile suis-je un cinéphile je ne sais pas je ne suis pas un cinéphile je n'aime pas particulièrement le cinéma et je ne le mets pas trop en perspective quand je regarde des films et je n'ai pas une culture cinématographique incroyable mais en tout cas j'aime bien entendre ces gens parler avec cette connaissance c'est toujours sympa Antoine Goya aussi a cette mise en perspective et cette connaissance en cinéphilie qui est intéressante voilà il joue un peu dans la même cour Game Focus et Antoine Goya allez on continue avec Le Fils de Bulle bon voilà j'en ai déjà parlé tout comme les autres vidéos les autres vidéos vidéos sous protectora j'en ai déjà parlé mais je le répète encore une fois quand je parlais de vergogne de personnes qui ont moins de succès que moi alors qu'ils travaillent dur aussi et qu'ils font un travail plus qualitatif je pensais à Game Focus je pensais à La Parenthèse mais si La Parenthèse n'a pas fait de vidéo pendant X mois c'est juste que j'ai découvert ça hier et je pensais au Fils de Bulle donc voilà Fils de Bulle pardon chaîne Axé BD donc si vous aimez les BD si vous en avez lu pendant votre enfance et que enfin normalement oui vous êtes en France donc vous en avez forcément vu et que vous voulez ouvrir un peu plus loin que le simple divertissement qu'on a et vous voulez mettre un peu en perspective encore une fois avoir plus d'outils pour analyser ces trucs là et vous laisser porter par une narration incroyable des effets sonores etc foncer et des montages qualitatifs foncer vers le Fils de Bulle je ne saurais trop le dire voilà des analyses de BD des analyses de mouvements de BD des interviews des entretiens avec des dessinateurs ou même avec Antoine Goya qui parle de BD aussi qui aime bien vous allez découvrir plein de choses vous allez découvrir des manières d'analyser BD qui sont intéressantes et pour moi c'est vraiment autant le cinéma il y a beaucoup d'analyses cinéma critique cinéma et donc finalement c'est déjà un peu ouvert aux autres analyses autant la BD pas du tout pourtant je suis sûr que vous avez passé plusieurs dizaines d'heures dans votre vie à en lire etc et vous n'avez jamais trop pratiqué l'analyse derrière ou entendu des gens analyser et donc ça vaut le coup vraiment de découvrir cette chaîne devrait parler à plus de monde vu comment la BD est populaire en France et c'est vraiment dommage que son travail ne soit pas plus partagé parce que comme je vous le dis c'est très qualitatif et c'est très chouette alors après je ne me fais pas trop enfin je ne me fais pas trop tout de suite j'avais un peu ce truc là aussi avec Modin Malin à l'époque quand il m'avait clashé enfin quand il m'avait mis en cause je crois qu'il y avait 500 ou 600 abonnés et je me dis putain le mec travaille vachement son format c'est super bien ce qu'il fait c'est des livres et tout et je me disais putain pareil j'ai un peu de la vergogne alors je crois que je n'avais pas beaucoup plus d'abonnés si je devais en avoir 2 ou 3 000 mais je dis c'est étonnant que mon truc marche plus que le sien et bon après il a fait une énorme percée à partir de ce clash je ne sais pas pourquoi peut-être ça a mis un peu Papacito a pu découvrir son passage grâce à ça donc après il l'a il l'a partagé donc après je ne sais pas l'algorithme a fait son travail et maintenant il explose il y a plus de 20 000 abonnés donc voilà le partager le faire le faire faire une boule boule de neige comme ça mais j'espère que ça arrivera parce que vraiment c'est un travail très très qualitatif et il le mérite donc s'il vous plaît abonnez-vous à son truc et penchez-vous sur ça parce que même si on n'est pas forcément très attiré par ces comment ça s'appelle ces miniatures ou ce truc là on se dit c'est de la BD tu vois même moi je n'étais pas trop follement attiré par ces trucs là mais quand on dans la vidéo franchement on passe un beau moment ce n'est pas des vidéos que vous pouvez mettre en fond sonore comme moi voilà là il y a vraiment un vrai travail de montage sur ce qu'on montre sur ce qu'on doit penser la mise en scène tout ça donc vraiment c'est des très très bonnes vidéos et c'est très dommage que je crois que sa chaîne ne soit même pas monétisée là ce n'est même pas une question de rentabiliser c'est une question d'argent gagné donc s'il vous plaît allez voir ça et par exemple il a parlé psychodélique récemment ce serait bien que le psychodélique partage ça puisque ça permettrait je suis sûr psychodélique aime bien la BD aussi et pourrait un peu découvrir son travail d'ailleurs je vais essayer d'envoyer un petit message à psychodélique pour qu'il essaye après il clash un peu psychodélique dedans mais c'est pas vraiment du clash c'est de la critique donc ça vaut le coup donc bref j'aimerais bien que ce fils de bulle connaisse plus de visibilité donc encore une fois bravo il regarde pas mal de mes vidéos donc super travail allez on continue avec El Kekos voilà vous connaissez enfin vous connaissez il a pris je m'attendais à ce qu'il fasse une plus grosse percée mais peut-être qu'il a été moins moins comment ça s'appelle régulier enfin j'en sais rien mais en tout cas ouais ouais excellent format pareil il va prendre des petites capsules sur lui des malaises ce qui est censé être des malaises ou bah grosso modo un peu les mêmes sujets que moi des sujets du 18-25 qui défraient la chronique et lui il va travailler son montage va travailler un peu des effets sonores et a une voix agréable et voilà il est un peu plus âgé que moi donc il a parfois des références un peu plus anciennes mais c'est toujours enfin c'est toujours très sympa moi j'aime bien ces vidéos je les regarde pas toutes mais en général je sais que je vais passer un bon moment en en mettant une donc voilà si vous aimez mon travail ou celui de Puzzle franchement foncé parce que c'est un peu un mix entre le format de Puzzle et le mien et franchement chouette donc n'hésitez pas voilà pas plus de temps sur El Kekos mais franchement c'est chouette et après Grobil qui a sorti qu'une vidéo je crois donc j'ai hésité à le mettre ici mais bon qu'une vidéo de moi mais quand même je l'ai pas vu mais c'est sur Stéphane Bourgoin donc bon Stéphane Bourgoin ça c'est quand même un sujet assez rigolo donc voilà pareil donc quelqu'un qui va faire des petites capsules sur des événements vraiment d'internet de Youtube ou d'internet sur le Germugate alors je me souviens même plus ce que c'était pourtant j'ai vu la vidéo le Gamergate sur Pyrorka ce genre de truc et il va creuser le truc c'est pas une vidéo qui torche en 10 minutes comme Psychodélique ou moi c'est un truc avec des recherches avec du montage avec ça donc c'est pas mal et vraiment ça mérite plus de visibilité si vous vous intéressez à tous ces épiphénomènes d'internet au même sens intéresser qui en a quelque chose à foutre des trucs des threads de Squeezie des fils ou autre personne c'est pas intéressant et pourtant en voyant la vidéo il y a une ambiance ou autre qui s'installe et c'est sympa et bien c'est pareil pour ça donc voilà n'hésitez pas pour Grobil et maintenant on en arrive au ah non 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 avant ça j'aimerais bien me faire un peu d'autopub aussi c'est l'occasion de mettre en avant mes deux chaînes secondaires alors normalement vous les connaissez tous mais on sait jamais sait-on jamais les boxeurs de l'élite bien sûr comme vous le savez je fais des sessions de boxe gratuite sur Paris donc au jardin du Luxembourg deux fois par semaine d'ailleurs on a annulé celle d'aujourd'hui à cause de la pluie voilà c'est la deuxième fois que ça arrive et voilà on a varié un peu le format c'est vrai qu'à un moment je donnais des leçons d'ailleurs faut que je reprenne ça le fait de donner des leçons un peu d'expliquer certains mouvements ou autre c'était au début là avec ce type de miniatures faut que je le refasse mais le problème c'est qu'il n'y a plus trop le temps le temps se contracte et j'ai mais faut que je le trouve en vrai voilà j'ai tout le temps une heure pour faire ça et pour me dire ok qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui je vais apprendre à faire ce truc etc faut que je le refasse parce que ça manque cruellement de connaissances techniques des nouveaux arrivants qui viennent et je vais peut-être bosser ça pendant mes vacances parce que voilà il y a beaucoup de nouveaux arrivants le minimum ce serait qu'ils regardent ces vidéos pour qu'ils aient un peu les bases et qu'après on les travaille mais le problème c'est que souvent je dois leur répéter ces bases donc ça me fait du temps où je ne peux pas donner des exercices aux autres et où je dois expliquer aux débutants enfin bref il y a tout un truc mais vraiment venez la majorité sont des débutants et vous pouvez vous en rendre compte sur les derniers formats donc à un moment il y avait un format où il y avait beaucoup de combats en 1v1 qui étaient intéressants et là on a un peu varié récemment où on met des formats où il y a plusieurs personnes plusieurs combats en même temps pour montrer qu'il y a beaucoup de débutants et que c'est sympa grosso modo alors on reçoit plus de critiques et effectivement il y a un niveau on va dire moins bon quand on montre ça qu'avant mais c'est pas grave il y a un joli niveau de vue quand même on voit que plusieurs milliers de vues après c'est des vidéos courtes mais voilà bon si vous aimez pas la boxe ou autre ça sert à rien d'aller découvrir ces vidéos ou de vous abonner mais voilà si vous vous intéressez un peu à ça ou si vous êtes sur Paris que vous pouvez venir c'est toujours sympa ou même si vous voulez tout simplement donner de la visibilité à cette initiative moi il faut savoir que sur le long terme je me projeterais volontiers avec ça donc me spécialiser plutôt en boxe et devenir bien meilleur techniquement devenir plus fort et peut-être passer un brevet pour l'enseigner et dans le futur donner des cours dans une structure où ce serait payant et que ce soit que je change de travail que je me mette peut-être à fond sur YouTube et avec cette salle dans plusieurs années donc voilà asseoir ma crédibilité avec ce mouvement et vraiment que ça se professionnalise au niveau des vidéos et au niveau de mon contenu et même au niveau vraiment de comment je boxe et comment je peux former ces gens donc voilà c'est le début ça fait plusieurs mois que ça tourne mais c'est important pour moi et vraiment je pense que ça ce serait une évolution qui me plairait dans le futur donc voilà vous sachez que ça compte pour moi et que que voilà c'est un petit truc qui me tient à tueur et que j'espère m'améliorer là-dedans on passe à la deuxième chaîne qui subit aussi beaucoup enfin subit ou que j'améliore pas mal comment dire il y a eu un gros passage à vide il n'y a plus eu trop de vidéos dernièrement parce qu'il n'y a plus trop de sujets sur lesquels on peut parler face caméra qui était un peu au départ le format avec lequel on couvrait ça donc moi et ma femme on discutait c'était un peu pour qu'elle s'améliore en français sur des sujets voilà visiter le Cambodge ce genre de choses la politique etc on a un peu fait le tour des questions qui avaient été posées au début et après on avait plus trop de choses à faire alors après j'essaye de en fait elle fait plein de choses incroyables par exemple un jour elle va dire bon mais j'ai envie de cuisiner des enfin j'ai envie de saucisson cambodgien enfin c'est des saucissons un peu spécial avec de l'ail et ben voilà sur le moment elle va prendre de la viande elle va la hacher elle va préparer de l'ail elle va mettre un mélange d'épices et puis elle va cuire un peu cette viande pour en faire un saucisson puis elle va le rouler dans des feuilles en plastique et enfin c'est vraiment un truc de fou enfin moi j'ai tu peux voir des vidéos de mecs qui font des saucissons mais c'est de la préparation tout ça et elle fait pas mal de trucs comme ça que ce soit à manger ou des préparations par exemple pour des tuteurs pour les melons qui c'est un certain niveau technique elle fait ça et c'est à chaque fois des trucs je me dis mais on pourrait mettre un peu en scène ça le filmer et franchement c'est très intéressant c'est bien fait t'as un savoir-faire technique tout ça et c'est assez fou dans la plantation là on a vu on a planché des fleurs et des salades qui ont bien poussé ah ça fait deux mois on a dit qu'on ferait une vidéo au bout d'un mois et d'ailleurs on l'a pas fait et là il faudrait un ou une il faudrait un peu filmer les salades qui ont bien poussé qu'on a bien mangé aussi mais oui oui il faudrait le faire donc voilà par exemple je sais on va essayer de faire une vidéo ce week-end donc il y a un gros niveau de trucs qui pourraient être mis en avant et qu'on fait pas assez donc là il y a une autre vidéo qui va sortir où on est allé où on est allé manger des falafels aussi dans le quartier juif bon ça c'est c'est une petite balade oui parce qu'on aime bien voyager on aimerait peut-être comme on va aller au Cambodge pendant un mois là pendant les vacances peut-être mettre en place un format de vlog pour parler du Cambodge donc on essaye un peu de se faire la main là déjà à Paris voilà mais on va commander un nouveau un nouvel appareil un Samsung S21 Ultra parce qu'on a fait un comparatif là de comment ça filmer et ça a l'air d'être vraiment incroyable ça a l'air de remplacer vraiment une caméra de filmer la nuit avec un très bon niveau de détail donc ça a l'air voilà on va un peu investir là-dedans pour le Cambodge et pour d'autres vidéos comme ça sans déconner regardez la dernière vidéo sur la singe plante des fleurs et des salades où le singe cuisine une soupe acidulée il y a un peu de mise en scène j'ai un peu de montage voilà de la musique quand ils cuisinent et tout et vraiment elle est douée dans ce qu'elle fait dans ce qu'elle apprend et puis les plats sont bons et c'est des plats cambodgiens donc c'est rare il n'y a pas beaucoup de cuisine cambodgienne sur Youtube on peut voir des trucs japonais, chinois et tout il y a du cambodgien aussi mais c'est plus rare que le reste et c'est des trucs un peu étonnants là c'est avec de la langue de bœuf c'est pas tous les jours qu'on voit qu'on voit de la langue de bœuf travailler donc voilà n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à cette vidéo ça me fera plaisir ça lui fera plaisir et puis voilà cette chaîne si ma chaîne principale saute je bascule sur cette chaîne pour reprendre des vidéos en attendant donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner même si vous êtes un abonné fantôme parce que c'est c'est une chaîne importante voilà et oui et d'ailleurs pendant le mois d'août qui va arriver je vais sans doute pas poster de vidéos sur la chaîne l'œil de lit ou alors une ou deux voilà peut-être pour maintenir un peu le niveau d'activité mais très peu on va beaucoup se concentrer là-dessus voilà et peut-être un peu sur la box enfin non je pense pas puisque non non je serai tout seul j'aurai pas de truc mais donc ce sera vraiment là-dessus donc vraiment abonnez-vous si pendant le mois d'août vous comptez quand même toujours voir un peu mes vidéos et bien abonnez-vous à celle-ci puisque ce sera sur celle-ci qu'on va produire du contenu alors peut-être de manière quotidienne puisqu'on aura pas mal pas mal de temps donc voilà et ce sera sympa la visite du Cambodge ce sera peut-être un format un peu différent d'habitude mais franchement ce sera cool allez c'est terminé pour l'auto-promo et maintenant on conclut avec le projet principal et je mettrai un comment ça s'appelle un repère temporel pour dans description ou dans le commentaire épinglé pour que vous sautiez directement parce que j'ai pas envie d'être seul dans cette aventure dans ce projet que je vous propose pendant le mois de juillet et oui comme vous le savez il existe ce jeu vidéo Dofus Dofus apparemment doit le prononcer créé à Roubaix il y a déjà je crois 15 ans ça fait déjà pas mal de temps non même plus ça bon bref c'est pas le sujet non il a été créé en 2004 bref 2003 même je crois donc presque 20 ans dis donc il y a bientôt les 20 ans de Dofus vous vous rendez compte et donc oui ce jeu vidéo qui a forgé l'enfance ou l'adolescence ou le début de la vie d'adulte de pas mal d'entre nous qui a subi plusieurs modifications on se souvient qu'il y avait avant une style graphique une manière de jouer qui était un peu différente qui a complètement évolué enfin surtout le style graphique au moment du passage vers la fameuse bêta la fameuse version 2.0 c'était dans les années 2011 je crois les années 2011 qui a pas mal modernisé le jeu et fait partir des gens et bref depuis Dofus a connu pas mal d'évolutions avec des dimensions en plus des extensions des nouvelles îles des nouveaux combats etc qui ont bien fait vivre le jeu jusqu'à peu près en 2018 puis après il y a eu un petit passage à vide et depuis quelques années en fait ils font des serveurs temporels mais non en fait puisqu'il y a déjà un serveur ah non en 2017 il y a eu le serveur monocompte qui a donné aussi beaucoup d'engouement puisque le fait d'être monocompte et chacun a un pied d'égalité de refaire vivre l'entraide etc ça a créé aussi un gros engouement je me souviens c'était au moment de la sortie de l'album de comment il s'appelle d'Orelsen donc comment il s'appelait d'ailleurs la fête est finie donc c'était septembre-octobre 2017 il y a eu ce truc là qui était sorti aussi le serveur Dofus donc depuis 2017 il y a régulièrement des événements qui sont faits des lancements pour vraiment recréer cet engouement autour du jeu et des serveurs temporaires là c'est le 7ème où en fait c'est des serveurs qui vont exister que pendant je crois 2 ou 3 mois et qui après sont supprimés donc moi j'ai jamais ah si j'ai joué à 1 ou 2 serveurs temporaires mais juste 2 ou 3 jours et après j'ai arrêté voilà à chaque fois il y a des des règles différentes en fait c'est fait pour justement avoir une expérience de jeu unique qui sera un peu après transférable à Dofus à tes personnages si tu comptes jouer derrière parce que ce que tu vas faire l'argent que tu vas gagner etc sera perdu mais en fonction de ton évolution de ton personnage tu vas pouvoir gagner une potion que tu vas pouvoir transmettre à un personnage et après comme ça tu pourras faire évoluer un personnage directement dans le jeu pas temporaire mais dans le jeu c'est quoi l'inverse de temporaire c'est le jeu normal tu pourras faire évoluer ton personnage du niveau 1 à 200 par exemple avec une potion que tu auras gagné sur le serveur temporaire donc c'est intéressant en général c'est pas 1 à 200 je crois il y a un petit multiplicateur dégressif mais en tout cas ça permet de transférer un peu de l'énergie mais de toute façon c'est pas grave effectivement si tu veux jouer à Dofus ou autre c'est pour créer un peu comme bâtir une maison enfin voilà créer quelque chose que tu pourras réutiliser plus tard parce que oui c'est du temps investi c'est de l'argent que tu gagnes sur la monnaie virtuelle etc donc effectivement l'appréhension de quelqu'un quand tu vas jouer à Dofus c'est plutôt de se créer quelque chose d'être très triste si on te vole ton argent ou si tu te fais hacker etc et là c'est un peu la base c'est pour ça que l'économie est si stimulante que tu veux améliorer ton personnage pour pouvoir faire des trucs pour pouvoir après valoriser la valeur ajoutée que tu peux apporter à d'autres joueurs etc et sauf que là on prend le contre-pied de cette vision là du jeu en proposant des serveurs temporaires qui voilà où tu vas avoir un affrontement entre Bontai et Brackmère ou Brackmère pourquoi je parle avec l'axra c'est des mecs du nord bref Brackmère c'était rigolo où tu vas pouvoir je sais plus il y avait quoi d'autre ah oui par exemple c'était se placer sous le signe du dieu Eka Flip donc pour passer tu devais faire des cartes et pour avoir ces cartes tu devais faire certains accomplissements certains donjons etc donc à chaque fois c'était des mécaniques assez rigolotes et novatrices et là c'est vraiment ce qu'il y a de plus novateur je pense depuis le début par rapport à Dofus tu vas pouvoir en fait incarner une espèce de dresseur sur le monde des douze qui est de dresseur pas de Pokémon pas de Rizimon mais ils appellent ça des altérés dans le jeu voilà donc tu vas pouvoir jouer des des monstres du jeu alors c'est pas vraiment les mêmes monstres du jeu mais c'est des monstres qui varient un peu de ceux que tu peux voir donc tu vas pas vraiment avoir un bouffetou mais tu vas avoir une espèce d'autre bouffetou d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas de bouffetou enfin j'en ai pas vu dans les montres présentées il y en a 150 à jouer la plupart peuvent être évolués donc c'est comme si tu joues un Pikachu que tu fais évoluer en Raichu je suis plus sûr si Pikachu est évolué en Raichu mais voilà ce genre de truc la plupart peuvent être évolués donc si tu je sais plus quelle action tu fais et donc la vidéo qui présente ça le mieux que j'ai vu j'en ai vu pas mal qui présentaient mais la vidéo présentation complexe de Humunity et Humunity est vraiment très bien explique comment les Pokémon enfin les Altérés sont joués vont être dropés sur les groupes comme le fonctionnement du truc donc effectivement on pourra jouer qu'à 4 personnages maximum et une fois que tu joues tu peux avoir 2 Altérés en même temps et je crois que c'est 4 Altérés ou 6 dans ton deck donc si un Altéré meurt puis un deuxième puis un troisième ben après il est remplacé tu peux comme dans Pokémon tu peux renvoyer des Altérés et puis à la fin tu peux capturer l'Altéré voilà il apporte pas mal d'infos là-dessus et puis tu peux gagner des objets cosmétiques donc par exemple ce magnifique griffon qu'on voit ici ben si tu arrives en gros t'as des points d'avancement tu dois arriver à un certain niveau de succès et à chaque fois tu développes des avancements et au fur et à mesure tu vas développer un familier qui te suit et ce familier tu pourras aussi l'utiliser ben après dans le ce cosmétique dans le jeu réel donc si après tu continues de jouer à Dofus ben tu pourras avoir ce familier qui claque voilà donc c'est un jeu qui est beaucoup plus facile parce qu'effectivement quand tu vas sur Dofus tu te dis merde mais attends j'ai pas envie d'y jouer c'est un MMORPG typique je vais passer du temps à dropper enfin ça va mettre du temps pour acquérir certains objets ça va mettre du temps pour progresser en niveau etc et là je vous dis certes oui mais c'est sans commune mesure avec le jeu habituel parce qu'en fait t'as des modificateurs d'XP qui te permettent d'avancer plus vite tu as plus d'engouement beaucoup plus de gens qui jouent donc ça va être plus facile pour toi de trouver des groupes etc pour évoluer donc ça va être cool et enfin voilà c'est plus efficace et puis pour tu vas pas moins galérer à trouver des équipements puisque effectivement on sait que c'est difficile c'est coûteux etc de faire des équipements mais là tu peux les dropper directement en tuant des monstres tu peux les avoir directement donc ça fait vraiment un gain de temps et c'est vraiment ce qui est attendu les gens maintenant qui jouent à Dofus sont la majorité du temps des adultes voilà ils ont un travail ils ont pas le temps de se consacrer beaucoup au jeu alors après là il y a des vacances ou autre on peut un peu se concentrer surtout si on est étudiant ou autre mais la plupart c'est pas ça et donc ces serveurs temporistes sont pensés pour nous voilà pour nous gagner du temps si on peut jouer qu'une heure par jour tous les deux jours et ben ça permet déjà d'évoluer et de connaître des avancées concrètes de joueurs très variés pas trop répétitifs tu vas pas avoir à fermer ou autre peut-être un peu mais vraiment beaucoup moins beaucoup moins que dans un serveur normal et donc franchement c'est vraiment bien fait et voilà il n'y a pas besoin de se bouffer à ça et moi je vous propose tout simplement de rejoindre cette aventure donc s'il vous plaît si vous comptez le faire dites-le en commentaire dites-le en commentaire là YouthGake si vous êtes intéressé franchement ça va être top on va se faire des vocaux moi je jouerai voilà on pourra se discuter ensemble quand on y jouera et puis on pourra faire des actions voilà jouer ensemble aller faire des donjons faire des quêtes ce genre de trucs moi je vais y jouer que pendant le mois de juillet voilà que pendant le mois de juillet parce qu'après pendant le mois d'août je serai au Cambodge donc en fait là on peut se préinscrire et donc se dire ensemble ok on va aller sur quel serveur je vais vous prononcer après sur quel serveur on va aller je crois que c'est Yaka d'ailleurs attends tac tac mince j'ai été déconnecté mais on va voir après je vais me reconnecter je crois que c'est Yaka il faut que j'aille sur Twitter parce que j'ai parlé avec un abonné qui joue à Dofus aussi et on va aller sur son serveur aussi parce que voilà c'est bien Yaka donc voilà on a jusqu'à demain donc dimanche 26 pour bien se mettre sur le même serveur et se créer notre personnage et voilà après on pourra toujours rejoindre l'aventure mais c'est toujours mieux de se préinscrire et après à partir du 29 juin le Dofus ouvre donc il faudra le télécharger et rejoindre cette aventure donc il faudra payer après c'est 5 euros pour un mois moi je vais payer 5 balles voilà je sais pas si vous ça vous freine vraiment bon 5 balles voilà il suffit de pas se prendre un petit un petit déjeuner il suffit de pas de se refreiner un moment tu dis bon c'est 5 euros que j'ai gagné je les mettrai dans Dofus donc c'est intéressant franchement je nous en joins et c'est une expérience voilà ça dure qu'un mois c'est pas hyper chronophage on va être ensemble on va un peu jouer on va se marrer on va faire des fails ou autre et on va on va jouer dans un dans un univers quand même sympa pour une entreprise française et oui monsieur donc moi je vous propose de nous rejoindre voilà qu'on soit 1, 2, 3 pour l'instant on est déjà 3 sur le sur le discord à être chaud pour aller faire cette aventure donc j'espère qu'on sera un peu plus à la suite de cette vidéo donc à jouer et ce sera ce sera franchement chouette donc franchement allez-y le discord d'ailleurs que je vous montre quand vous le lien est tout le temps en description mais là bien sûr il va être aussi en description puis je vais peut-être le mettre en commentaire épinglé quand vous le venez en fait il y a un petit truc il faut appuyer là-dessus sur ce la coche du règlement enfin en gros il faut accepter le règlement en cliquant là-dessus et après il faut attendre 10 minutes ou je crois c'est inverse il faut attendre 10 minutes quand on rejoint le discord et au bout de 10 minutes donc faites autre chose regardez une vidéo faites des pompes que sais-je et au bout de 10 minutes là vous pouvez accepter le règlement vous cliquez là-dessus et après vous pouvez aller dans les différents canaux voilà le canal Fight Club qui est consacré aux séances de boxe le canal Blabla où c'est le canal le plus animé où on discute de choses et d'autres et le canal Dofus voilà Osatopia que j'ai créé ici qui sera consacré à à quoi ? à Dofus tout simplement où c'est là où on parlera etc donc je vais créer un salon vocal il y a aussi des salons vocaux j'en crée rien dédié à Dofus où on pourra jouer ensemble voilà là c'est pour échanger se dire un peu nos persos tout ça et après ce sera là donc franchement c'est bien fait je compte y jouer à peu près à peu près 4-5 heures par semaine on va dire donc vous voyez c'est pas un rythme incroyable et vous pourrez rejoindre et même à 4-5 heures par semaine il y aura déjà de quoi faire des grosses avancées et le but c'est pas de faire des grosses avancées c'est pas de finir le jeu le but c'est de prendre du plaisir ensemble de jouer à ce jeu là qui a une mécanique assez intéressante avec les Pokémon et franchement ça ça vaut le coup donc voilà regardez si cette vidéo si ma présentation vous donne un peu d'engouement regardez la présentation de Humility dites votre ce que vous voulez jouer dans le comment ça s'appelle les commentaires rejoignez le Discord postez dans le Discord dans le truc Dofus dites c'est bon j'ai rejoint sur le serveur Yaka et Yaka Faucon et voilà jouons ensemble et ça va être top maintenant je vous montre comment vous préinscrire effectivement à à Dofus non bah en fait je vous montre pas c'est vraiment facile vous faites j'ai compris je serai inscrit après une fois que vous allez dedans vous vous créez un compte si vous en avez pas ou vous mettez un compte si vous en avez et une fois que vous avez le compte alors vous inquiétez pas si vous connaissez pas le jeu ou autre on vous expliquera voilà quand vous serez avec nous en vocal on vous expliquera c'est pas trop difficile c'est pas comme même League of Legends après League of Legends tu dois avoir une certaine maîtrise technique avant d'y arriver une certaine maîtrise du vocabulaire là c'est vraiment pas le cas enfin quoi que tu dois quand même un peu apprendre l'essor tout ça comment ça fonctionne mais il y a des tutoriels d'ailleurs vous ferez les tutoriels qui sont bien faits sur Dofus et après vous viendrez jouer 5€ franchement ça va au coup je sais que c'est peut-être problématique ou peut-être abonnez-vous qu'une semaine au départ si vous voulez essayer qu'une semaine ça coûte 2€ de s'abonner une semaine franchement abonnez-vous une semaine testez avec nous et ce sera top donc une fois que vous êtes préinscrit vous choisissez après le serveur donc je répète c'est Yaka sur les serveurs Yaka vous vous dites en fait le nom de 20 personnages et quelle classe vous voulez jouer vous pouvez un peu voir laquelle vous revient le mieux il y a des vidéos qui font des tier list moi je vais prendre un Sadida donc si vous voulez jouer à autre chose n'hésitez pas mais moi pour info ce sera un Sadida je sais que le Sacrier et le Yop ont l'air d'être très bien classés dans les tier list ils ont l'air d'être très forts cette fois-ci donc si vous voulez pas vous embêter et avoir un personnage qui a l'air fort ce sera peut-être Sacrier et Yop qui ont l'air un peu plus forts que le reste mais de façon ce seront vos Pokémon vos altérés qui joueront la plupart du truc donc ce sera voilà quelque chose que vous pourrez développer en jouant ben voilà les leads c'est terminé pour cette vidéo 47 minutes et oui je m'attendais pas à faire autant mais c'est comme ça je vous souhaite à tous un excellent samedi un excellent dimanche merci de soutenir la chaîne d'être toujours là c'est toujours sympa et vraiment ben voilà ça me fait plaisir cette aventure sur Youtube m'apporte beaucoup beaucoup de trucs bien et c'est grâce à vous qui continuez de regarder qui m'accordez de l'attention qui donnez parfois des commentaires sympas et c'est toujours sympa toujours chouette voilà n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous y êtes pas il est assez vivant il est assez vivant parfois il y a des petits passages à vide mais grosso modo il y a pas mal d'animations si vous avez du temps ou vous avez rien à faire ben venez sur le Discord il y a des gens qui jouent à certains jeux vidéo parfois vous pouvez jouer avec eux enfin bref et puis après on peut se retrouver si vous êtes sur Paris faire des sorties autres que la box parce qu'il n'y a pas que la box parfois il y a des sorties sur comment ça s'appelle bon grosso modo c'est du bar en général c'est aller se balader et boire un coup mais on peut faire d'autres choses moi je prévois de faire un petit laser game voilà d'ici normalement au mois de juillet donc je vous tiendrai au courant voilà une petite communauté qui se met en place qui est sympato je ne veux pas d'histoire pour l'instant morbide ou autre et donc voilà tout est sur le mieux c'était un peu l'idée de cette 300ème vidéo de vous tenir au courant un peu de la chaîne des trucs que j'aime bien et de ce projet d'Office que j'espère va prendre forme si on est vraiment peu ou peu motivé peut-être que je jouerai qu'une semaine ou deux et puis après ça se tassera mais c'est pas grave rejoignez au moins sur le papier ça ne vous coûtera pas cher si vous ne payez qu'une semaine allez l'élite moi je vous souhaite une excellente continuation c'est terminé à la prochaine ciao